... Au nom de Médico International, je vous souhaite la bienvenue virtuelle à notre conférence sur la reconstruction du monde, aide-solidarité politique. Je m'appelle Anne Blum, je suis la présidente de l'association Médico International. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est vraiment un plaisir de constater le grand intérêt que vous portez à cette conférence. On a eu plus de 6 000 inscriptions, même si nous savons que tout le monde ne suivra les différents blocs thématiques. C'est néanmoins un grand succès pour nous de constater votre grand intérêt. Je profite de l'occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de cette conférence. Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de Médico qui ont préparé des différents sujets, nos partenaires de coopération que nous citerons tout à l'heure, et bien sûr aussi la technique sur la tribune et dans les couloisses. Merci pour tout cet engagement. Je voudrais commencer en disant quelques mots sur Médico. Nous sommes une organisation d'aide qui existe depuis plus de 50 ans et qui met en oeuvre une aide active sur la base de nombreux projets dans le monde entier et dans un contexte qui évolue en permanence et avec l'objectif d'agir concrètement avec une orientation émancipatrice, un objectif noble pour lequel nous avons toujours besoin de la coopération. C'est la raison pour laquelle dans les années 80, Médico a commencé à se pencher sur les structures responsables de la misère du monde. Même si cela semble paradoxal, l'aide peut, même si elle est vraiment urgente, contribuer à cimenter les conditions qu'elle devrait combattre. Donc si l'aide ne veut pas se satisfaire de penser des plaies, elle doit chercher la confrontation avec les conditions et les structures qui sont à l'origine de la misère parce que l'objectif final devra être de finalement surmonter l'aide, le besoin d'aide. Nous avons organisé jusqu'ici deux conférences avec un grand nombre de partenaires pour nous pencher sur ce dilemme justement et pour sortir de cette situation, pour réfléchir à des pistes de solutions. En 2003, sur l'aide dans les conflits et la mondialisation pour désinstrumentaliser l'aide et en 2010 avec Beyond 8 pour discuter du chemin de la charité vers la solidarité. La question que nous avons évoquée à l'époque, c'était de savoir quelles sont les formes de solidarité qui peuvent créer un impact durable dans notre monde globalisé, mondialisé. Et maintenant, nous avons la troisième conférence « Aide, solidarité politique, que faut-il pour faire de ce monde un lieu qui puisse être habité de manière égale et libre par tout le monde ? » Toutes ces questions évoquées lors de notre conférence ou lors des trois conférences ont une référence et une base pratiques. La première partie de notre conférence aujourd'hui vous l'illustrera. On commencera à parler de l'Aïti pour évoquer les crises concrètes et les crises politiques qui ont pour conséquence une situation catastrophique humanitaire. Mais de nombreux projets humanitaires après le tremblement de terre de 2010 ont prouvé que l'aide ne permet pas de tout faire. Deuxième exemple, le camp de l'Espos incendié depuis quelques mois où l'aide devait améliorer les conditions dans ce camp, mais elles ne permettent pas de combattre les origines de la migration et elles ne permettent pas non plus de donner un accès à leurs droits aux habitants de ces camps. La confrontation et le litige sur les vaccins qui sont presque uniquement à disposition des pays riches illustrent très bien qu'une interprétation démocratique de santé et de répartition des ressources est nécessaire. Et parce qu'il est clair qu'une telle pandémie ne pourra être surmontée qu'au niveau mondial dans un commun effort parce que les virus ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. C'est la raison pour laquelle les médicaments et les vaccins devraient être considérés comme des biens publics mondiaux, un sujet auquel on reviendra à différentes reprises encore lors de cette conférence. Je tiens vraiment à vous illustrer qu'on le voit ici de manière exemplaire et concrète que sans action solidaire et mondiale, on ne pourra pas sortir de cette crise. Et c'est de cette réflexion-là que nous souhaitons parler lors de cette conférence. D'une manière pratique, la pandémie a des conséquences sur nous aussi parce qu'initialement, nous avions prévu d'organiser une conférence sur place avec des orateurs sur la tribune avec des échanges pendant les pauses. La pandémie nous a interdit cela, mais le format virtuel est une grande opportunité aussi dans la mesure que tout fonctionne techniquement, ce que nous espérons, bien sûr. Ce format virtuel en ligne nous permet de nous échanger avec nos partenaires qui se trouvent dans le monde entier. Leur participation nous permettra un changement de perspective très intéressant de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord et pas toujours dans l'autre sens comme nous en avons l'habitude. Pour que ça puisse fonctionner, nous avons également prévu une interprétation vers le français, vers l'espagnol et vers l'anglais et vice-versa. Nous avons également trouvé des soutiens pour l'organisation de cette conférence dans le domaine des contenus, mais aussi un soutien financier. Je voudrais notamment citer et remercier la Fondation Rosa Luxembourg, la Fondation Friedrich-Hébert, le secteur 3 de l'Université de Francfort, l'Institut de la recherche sociale, le International Institute of Political Murder and the Center for Constitutional and Human Rights. Merci encore une fois à vous tous. Anne Jung, chargée des questions de santé et responsable de notre secteur des relations publiques, vous présentera maintenant un peu le programme de la conférence. Avant de lui céder la parole, je voudrais évoquer un autre point qu'il ne faut jamais oublier. Le combat pour faire de ce monde un monde et un lieu meilleur entraîne un risque pour sa vie dans le monde entier. Parce que souvent, dans ce combat, beaucoup de personnes perdent leur vie ou sont torturées. Nous avons appris récemment, pendant la préparation de cette conférence, que notre partenaire est amie de longue date, Lokman Slim, au Liban. Il a été assassiné le 3 février dernier. Nous souhaitons commémorer notre amie. Ceci illustre de manière bien triste que l'approche ouverte que nous recherchons lors de cette conférence est crainte dans la pratique. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Anne Young. Avant de continuer dans notre programme, nous aimerions bien commémorer notre partenaire de longue date, Lokman Slim, et tenir une minute de silence. Merci. 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 Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Où que vous vous trouviez dans le monde actuellement ? Je m'appelle Anne Young et je suis responsable de la direction des relations publiques de Médico International. Devant nous, on a un programme sur trois jours qui nous permettra de non seulement parler de la situation pitoyable de notre monde et d'essayer de l'expliquer, mais pendant lesquels nous souhaitons également réfléchir aux possibilités pour le changer, pour le reconstruire. Une reconstruction qui pourra peut-être nous donner de premières informations sur notre monde pour en faire un lieu dans lequel on pourra mener une vie digne et exempte de souffrance, d'injustice et d'oppression. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce titre reconstruction entre parenthèses parce que ce processus à notre avis explicitement, il n'est pas simplement une copie exacte de la vie d'avant la pandémie parce que bien avant la pandémie de la COVID-19, ce monde était malade. Rappelons-nous un peu les jours et les semaines il y a exactement un an. Il a fallu un simple clin d'œil uniquement jusqu'à ce que les conséquences économiques et sociales de la pandémie se répandent répandent dans les pays et les régions de notre monde tenues en pauvreté bien avant l'arrivée du virus. L'écroulement des chaînes d'approvisionnement orientées vers la maximisation des profits avait déjà causé une paupérisation dans de nombreuses régions de notre monde bien avant l'arrivée du virus. Des millions d'ouvrières du textile ont perdu leur emploi dès le mois de mars de l'année dernière. Nos partenaires nous disaient qu'ils n'étaient plus capables de payer les frais de scolarité pour leurs enfants, n'avaient plus l'argent pour aller voir le médecin parce que les clients, les donneurs d'ordre de l'Europe ne venaient plus chercher la marchandise commandée pendant le confinement et ne payaient pas la marchandise non plus. Leurs exigences, leurs revendications d'une remise de la dette comme expression d'un acte mondial de solidarité n'a pas été entendue jusqu'à aujourd'hui. Des hommes et des femmes ont dû interrompre leur fuite à la recherche de lieux sûrs, souvent avec une issue mortelle. Et ceux qui étaient déjà arrivés dans des camps d'accueil, dans des pays d'accueil ou de transit, vivaient un enfer à cause du virus dans ces camps. C'était ces personnes qui étaient considérées comme la menace, pas le virus. L'aide leur était refusée, même si elle était disponible comme dans les camps sur les îles grecques dont on parlera encore tout à l'heure. Comme la collègue Ramona Lenz le disait hier, c'est un crime. D'innombrables personnes dans le monde entier ont complètement épuisé leur maigre épargne afin d'assurer leur survie au minimum pendant quelques semaines. Nous voyons dans le capitalisme le virus tombe sur des conditions mondiales qui sont telles que le respect des mesures d'hygiène et des mesures nécessaires sanitaires devient un risque pour leur vie pour des millions de personnes. Les voix critiques au Simbapoué, au Nicaragua, au Sri Lanka, on les a fait taire en faisant avancer l'argument de la lutte contre la pandémie. Lorsque des centaines de médecins au Nicaragua l'année dernière ont exigé de leur gouvernement de prendre des mesures plus fortes contre la pandémie, la vice-présidente Mujiro les qualifia d'extraterrestres vivant dans des galaxies différentes en niant les dangers et en refusant tout soutien. Ces distorsions mondiales, il faut vraiment le dire explicitement une fois ici, ces distorsions mondiales nous font parfois désespérer. Oui, cette pandémie est une expérience mondiale, mais nous ne pouvons pas sérieusement fermer les yeux devant les différences fondamentales de cette expérience. Dans les pays riches, avec leur système de santé toujours fort et un grand nombre d'emplois au bureau, la protection du virus malgré toutes les pénuries, malgré le confinement et l'isolation est beaucoup plus facile à réaliser que dans les pays plus pauvres où l'infrastructure a déjà été affaiblie par des réductions néolibérales. La protection dont nous pouvons profiter ici devient un luxe et nous devons, nous devenons les profiteurs et profiteuses de ce luxe. Nous ne sommes pas tous égaux devant le virus. Ce virus nous indique les fissures et les fractures dans notre société universelle. Ne pas voir ces différences, ces fissures, ce n'est pas simplement peu solidaire, mais ça cache également la vue sur les possibilités de changement sur les éventuelles pistes de reconstruction de notre monde. Et la pandémie, la COVID-19 nous illustre bien la nécessité d'une telle reconstruction et ceci d'une manière dans une urgence inédite. Rien n'illustre mieux le problème de l'inégalité mondiale que l'injustice de répartition du vaccin que nous attendons tous avec impatience. Une injustice de répartition qui est la conséquence de l'égoïsme politique et du capitalisme du vaccin des nations industrialisées. Nous assistons actuellement à une crise sanitaire inédite, la crise du siècle, mais les nations industrialisées s'accrochent au système des brevets et s'accrochent à la capitalisation du système de santé. C'était bien l'Allemagne, l'Europe et avec elle presque toutes les autres nations industrialisées qui, avec les contrats opaques et intransparents, ont fait en sorte que le savoir qui a été investi dans le développement des vaccins appartient maintenant aux entreprises de la pharma. Les risques ont été partagés avec tout le monde, les profits ont été privatisés. BioNTech, par exemple, a reçu un financement de 80% sous forme de deniers publics pour le développement des vaccins mais les bénéfices sont 100% les bénéfices de l'entreprise. C'était aussi les nations industrialisées qui ont prévu dans les contrats avec les entreprises où, de quelle manière et en quelle quantité les vaccins devaient être fabriqués et à quel prix ils seraient commercialisés. C'est elles qui ont décidé que l'ordre actuel capitaliste devait être défendu contre les besoins fondamentaux sanitaires de la population du monde et contre les nécessités épidémiologiques coûte que coûte en torpillant les initiatives de l'hémisphère sud demandant la suspension du système des brevets par exemple auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La conséquence en est une pénurie artificielle des vaccins. Soyez honnêtes et dites mon peuple d'abord disait l'ancienne ministre de la Santé du Rwanda. Ne nous mentez pas et ne nous dites pas qu'on est tous égaux. Ce débat sur les vaccins est un peu paradigmatique de l'état de notre monde. Justement le sujet de notre conférence pendant ces trois jours. Aide, solidarité, politique. Voilà le titre de notre conférence. Je reviendrai encore à l'aide parce que au lieu du droit à l'accès à la meilleure santé possible et au vaccin actuellement pour tous ont fait avancer l'argument de l'aide. L'initiative COVAX rattachée à l'Organisation mondiale de la santé qui devrait garantir un accès équitable dans le monde entier aux vaccins contre la COVID-19 est basée uniquement sur des apports volontaires de certains états et est donc un regroupement de pays où se trouve l'industrie pharmaceutique et de certaines fondations. Et jusqu'à aujourd'hui c'est juste un petit pourcentage des moyens nécessaires qui ont déjà été versés. Et cette forme d'aide elle devient nécessaire à cause du refus d'une action politique responsable. L'aide légitime le refus des droits de l'homme. ceux qui agissent comme les nations industrialisées abandonnent finalement la réflexion au sujet et aux problèmes mondiaux et se sert de l'aide comme d'un pansement mal en place qui devra couvrir comme disait le philosophe Theodor Adorno couvrir les plaies de notre société. Souvent la pharma et la politique nous reprochent actuellement d'être trop radicaux en disant que les brevets tuent. Mais ce qui est radical c'est finalement le fait que les entreprises de la pharma et les gouvernements bloquent les mesures qui sont dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Une politique de santé mondiale et réfléchie ne pourra fonctionner que si elle est basée sur des principes de respect des droits de l'homme et que si elle comprend les brevets sur les médecins essentiels et diagnostiques les vaccins d'autres biens médicaux comme des biens publics universels. A qui appartiennent les brevets ? Avait-on demandé à celui qui avait développé le vaccin contre la polio Jonas Salk à la fin des années 1950 ? Sa réponse aux hommes a-t-on le droit de breveter le soleil ? C'était sa réponse et il partagea avec tout le monde ce vaccin. Donc le temps est venu d'imaginer un nouveau système et de le construire ensemble un système qui ne soit pas basé sur la propriété intellectuelle des monopoles et le secret mais qui soit basé sur une approche de recherche médicale et de développement mue par la santé publique l'ouverture la collaboration et une répartition équitable. La politique de santé mondiale et sa reconstruction c'est le point de départ mais cette politique de santé mondiale à elle seule ne suffira pas nous évoquerons de nombreuses autres facettes lors de cette conférence et pour conclure mesdames et messieurs la discussion sur l'expérience mondiale faite avec l'aide nous laisse déjà entrevoir les amorces d'une politique renouvelée dans les pratiques de la solidarité. Ces amorces apparaissent déjà à l'horizon dans les manifestations et protestations mondiales pour la justice climatique dans les mouvements transnationaux féministes ou antiracistes dans les révoltes locales pour la démocratie les droits de l'homme et une vie digne. Ce qui est commun à tous ces combats c'est qu'ils ont compris que pour toutes ces crises pour nous tous il ne pourra y avoir que des solutions mondiales universelles. Ils revendiquent le droit d'avoir des droits ils revendiquent une justice mondiale qui est aussi la première condition à réunir pour un accès mondial à la santé et le restera. L'expérience de l'aide le démontre en Haïti et sur l'île de Lesbos deux îles qui sont vraiment exemplaires pour cette exclusion et ce refus des droits. C'est pour cette raison que nous allons commencer par ces deux expériences aujourd'hui. Dans les trois jours à venir nous allons nous baser sur les expériences paradigmatiques de Moria et d'Haïti pour réfléchir à la reconstruction du monde pour poser des questions dont nous avons déjà beaucoup discuté et longuement avec nos collègues et nos partenaires avec les différents intervenants et intervenantes dans le monde entier et aussi avec les co-organisateurs de cette conférence que nous avons déjà citée. Le point de départ de cette entreprise est immuable. Le rapport entre aide, solidarité et politique est déterminé par la promesse que nous nous sommes tous donnés dans la déclaration universelle des droits de l'homme. La promesse d'un ordre mondial et social dans lequel tous les habitants et toutes les habitantes de ce monde pourront vivre complètement et faire valoir complètement leurs droits. Je nous souhaite, je vous souhaite pendant ces trois jours d'excellents échanges.